... A propos de la rentrée de lundi 22, M. le maire, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si j'ai bien compris les directives gouvernementales, tous les enfants doivent reprendre l'école. Je sais que les enseignants ont reçu le protocole sanitaire allégé, puisque nous avions un protocole de 63 pages pour le 11 mai. Donc, ils ont reçu le protocole allégé, ils travaillent dessus actuellement. On les accompagne dans la mesure du possible, parce que toutes les problématiques techniques vont être assurées par les services municipaux. Et normalement, très probablement, nous n'aurons que 60 ou 70% des enfants qui seront présents. Les enseignants, certains seront encore absents pour des raisons notamment sanitaires ou médicales, ce que l'on peut comprendre. Et on va faire un partenariat ensemble pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants. Nous avons d'ores et déjà prévu, puisqu'il fallait commander les repas à l'avance, par exemple pour la cantine, c'est aussi simple que ça, sur 70% de l'effectif habituel. Et nous allons travailler en partenariat, encore une fois, pour que les choses se passent le mieux possible, parce que le virus est toujours là. Les enfants, on le sait maintenant, sont nettement moins concernés. Et néanmoins, on va aussi faire en sorte de maintenir toutes les précautions nécessaires. Et vous êtes sûr que tous les enfants vont rentrer dans la classe et il y aura un mètre de distance entre chaque élève ? Tous les enfants ne rentreront pas dans la classe, puisque nous savons d'ores et déjà qu'un certain nombre ne seront pas là. Vous les avez appelés tous ? Alors, ce sont les enseignants qui ont dû prendre contact avec les familles pour régler cette problématique et gérer les effectifs scolaires. Et les services municipaux, quant à eux, vont s'adapter aux effectifs, tant que pour les accueils du matin ou du soir, ou également de la cantine, qui, ces temps-là, relevant de la compétence de la commune. Et là, nous avons nos équipes d'animateurs. On a les mêmes difficultés que l'éducation nationale, à savoir qu'on a encore aussi quelques animateurs qui pourraient être absents, mais de moins en moins. Et là, tout le monde revient, on trouve des solutions.